France Fanon dit Omar Fanon. Son parcours dans la lutte anticoloniale a marqué l'histoire de l'Algérie. Bien qu'originaire des Antilles, l'Afrique a été son principal champ de bataille contre le colonialisme. Né à Fort-de-France le 20 juillet 1925, il atterrit à Alger où il étudiera la psychologie, un domaine où il va exceller en introduisant de nouveaux traitements. A cette époque, ses maîtres seront considérés comme révolutionnaires. Elles seront plus réputées sous l'appellation de psychothérapie. L'hôpital de Joinville à Blida sera connu comme l'entame de son parcours scientifique. Ce n'est que justice de voir cet établissement porter son nom aujourd'hui. Son adhésion au combat du FL1 s'est traduite par son engagement en tant que médecin pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi par ses innombrables écrits à travers lesquels il voulait faire connaître la cause algérienne à l'étranger en sa qualité de représentant du GPRA. Lors de ses différents déplacements au Caire, à Cotonou et à Accra, France Fanon a pu côtoyer des personnalités africaines, Patrice Lemou, Amin Khrouma, pour ne citer que ces deux-là, dans une liste bien longue de leaders indépendantistes africains. France Fanon a laissé derrière lui un riche héritage culturel qui se voulait porte-parole des opprimés sur Terre. Le destin n'a pas voulu qu'il assiste au jour qu'il a tant rêvé, celui de l'indépendance de l'Algérie, puisque la mort va l'arracher au firmament de son parcours à l'âge de 36 ans, un certain 6 décembre 1961. Sa dépouille a été transférée de Tunisie pour être enterrée à Ain Sultan, du côté algérien des frontières.